... Bonjour à tous, merci d'être venus. Apparemment, il y a beaucoup plus de monde pour la science, mais voilà, je tiens à dire que les sciences humaines et la culture, c'est aussi très important et ça ouvre à d'autres manières de penser et de voir le monde et que la méthode scientifique n'est pas la seule. Voilà, c'est une bonne manière de m'accepter dans le temps. Je discute. Ok, donc t'as envie qu'on se tape aujourd'hui. On s'est pas assez tapés à la fin. Non, donc voilà, pour parler un petit peu de l'art sur YouTube, de pourquoi est-ce que YouTube peut être une plateforme appropriée pour faire de la vulgarisation artistique, de comment est-ce qu'on peut aborder des sujets aussi variés que le cinéma, la musique, les arts plastiques sur YouTube, je passe la parole aux personnes que je suis absolument moderatrice, donc je vais passer la parole aux invités. Bonjour ! Alors moi c'est... Moi c'est Laure, et je fais de la vulgarisation spécifiquement que d'art contemporain, parce que j'avais déjà regardé ce qu'il y avait sur YouTube avant, et c'était très art moderne, art renaissance, ou des chaînes qui touchent à tout dans l'art contemporain, et je trouvais qu'il n'y en avait aucune qui parlait que de l'art contemporain. C'est ma spécialité dans mes études, du coup moi je me suis lancée dans ça, pour vraiment avoir une chaîne qui ne parle que de ça. Voilà, à mon voisin ! Alors moi du coup, j'ai une chaîne qui s'appelle Le 7 Barret, dans laquelle je fais de la vulgarisation de la musicologie, de l'étude de la musique, un petit peu sous toutes ses formes, en partant notamment de la musique de jeux vidéo, pour pouvoir expliquer, analyser les compositions vidéoludiques, pour expliquer comment elles sont faites, pourquoi est-ce qu'elles évoquent telle chose, comment fonctionne la musique, de manière un petit peu plus générale. Alors, moi, je fais partie de la chaîne des Tomatropes, avec mon frère, qui est absent, et je vais le dire à chaque fois, et en fait, on fait de l'analyse cinéma, mais si je suis là, c'est pas juste pour ça, c'est parce que je suis aussi musicien, que j'ai fait de la bande dessinée, en Fanzina pendant longtemps, j'ai touché à pas mal de trucs artistiques. Oui, donc Nat, j'ai une chaîne qui s'appelle L'Art, où je parle de beaux-arts, surtout d'arts modernes et de renaissance. Non, mais oui, pour le coup, je touche un petit peu à tout, toutes les périodes, tous les sujets, qui me... Juste parce que, quand ça m'intéresse, et que j'ai envie d'en parler, avec... voilà, en essayant justement de présenter une manière de penser l'art. Pas juste, le but, c'est pas d'apprendre à connaître une période, et d'apprendre à connaître sa chronologie par cœur, c'est vraiment à chaque fois, l'idée de chaque vidéo, c'est transmettre une idée, plus que des notions. Bon, ma chambre... Oula, oui, je peux pas aller trop loin. Donc, je vais reprendre le micro, pour un peu introduire le sujet. Donc, il y a une question qui se pose assez régulièrement à l'heure actuelle, c'est le succès des chaînes d'art sur... des chaînes d'art passées à la télévision, justement, sur YouTube, sur les différentes plateformes de diffusion, commence à être de plus en plus précis. Est-ce que vous pensez que ce succès est dû au fait que la télévision a abandonné le champ quasi partout ? Moi, je pense que le succès des chaînes d'art sur YouTube, c'est très relatif, en fait. C'est pas du tout le champ le plus représenté. Je crois que la plus grosse chaîne dans les beaux-arts, le champ des beaux-arts, c'est Samaï Cédlard. Je ne sais plus exactement à combien elle se situe, je sais pas qu'elle fait plus de vidéos, mais je crois qu'elle est aux alentours des 20 000 abonnés. C'est ridicule par rapport aux chaînes d'histoire, aux chaînes de science, aux chaînes de zététique. Non, je plaisante. Je plaisante. Je plaisante. Mais voilà. Donc, non, le succès, il est assez relatif. Après, personnellement, je n'ai plus la télé depuis très longtemps. Ça fait 10 ans que je vis sans télé. Ce que je regarde, c'est Arte via Internet. Et ça parle d'art, pour le coup. Donc, je ne me rends pas bien compte. Je crois qu'ils ont... Récemment, il y a un truc, c'est une émission de télé-réalité où c'est des gens qui font des concours où ils doivent peindre des trucs ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'un an, c'est une fin de saison. Ah, il y a une fin de saison, ça n'a pas marché. Bon, ben voilà, ils ont essayé. Donc, peut-être qu'effectivement, mais de manière générale, l'art, les sciences humaines, c'est des champs qui sont assez désertés dans les médias traditionnels, y compris quand même un petit peu aussi les médias alternatifs comme YouTube. Mais c'est bien parce qu'on peut malgré tout émerger et présenter les choses de manière un petit peu différente et moins académique. Oui, non, mais par rapport à la télé, c'est vrai que de toute façon, il n'y a jamais eu grand-chose, beaucoup à la télé, sur l'art, de toute façon. Que ça fonctionne sur YouTube, je pense aussi, c'est parce qu'il y a plein de formats différents. Il y a plein de manières d'enseigner différentes. Rien que déjà, toi et moi, c'est différent. Tout le monde fait un peu sa petite tambouille. Je pense que ça attire les gens. Et YouTube, c'est quand même pour un public qui est quand même assez jeune. Et je trouve qu'on les attire quand même bien. C'est vrai qu'on est, par rapport aux sciences, c'est vrai qu'on est très loin. Mais c'est pas grave. On monte. C'est déjà bien. Et je dirais aussi que, vu que, alors je ne sais pas pour la Belgique, mais je sais qu'en France, ils ont remis l'histoire de l'art plutôt, non ? Dans les... Non ? Dans la scolaire ? Je ne sais pas pourquoi on est programme. C'est obligatoire. On est maintenant pour le bruit des collèges, il faut passer une histoire. Voilà, du coup, il ajoute de plus en plus tôt et ça devient obligatoire. Donc les gens sont, on peut, entre guillemets, forcés de s'intéresser à ça. Et peut-être qu'après, ça peut ouvrir des envies pour le futur. En fait, je dois avouer que je n'ai pas vraiment l'impression que les chaînes d'art montent. Chaînes d'art, à tous les niveaux, qu'il s'agisse de vos arts, de la plastique, de la mythologie, peut-être le cinéma est bien plus représenté. Mais le cinéma, c'est un... Le cinéma reste un art qui est un art profondément médiatisé et beaucoup plus ancré dans les habitudes sociales de notre société. Tandis qu'aller au musée, c'est quelque chose qui est vu par beaucoup de personnes comme élitistes et c'est un cliché dont on n'est pas prêt de sortir, malheureusement. Et bon, c'est un peu notre objectif à nous de faire en sorte de sortir de ce cliché-là. Donc, je n'ai pas l'impression que les chaînes d'art en général montent. J'ai l'impression que YouTube monte et qu'on monte avec parce qu'on est sur YouTube. On est un petit peu un dommage collatéral par rapport aux chaînes de science. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est vrai qu'il n'y a jamais eu grand-chose même à la télévision. Je pense que même la désertion de la télévision n'a pas ramené grand nombre. La seule émission à laquelle je pense c'est Dardard qui est un tout petit truc super chouette mais ça restait des pastilles entre deux trucs. En musique, en musicologie mis à part Jean-François Zigel et la boîte à musique je ne vois pas grand-chose. Et c'est assez triste parce qu'il n'y a malheureusement il n'y a pas de demande et c'est une demande qu'il faut créer parce qu'une société qui est... Une société en bonne santé je pense que c'est forcément une société cultivée et comme ça a été dit et comme je pense ça sera dit à plusieurs reprises parce qu'il y a quand même une forme d'amertume un petit peu les sciences c'est nécessaire il faut les vulgariser ce n'est pas moi qui vais dire le contraire vu que j'ai la double casquette de vulgarisateur scientifique et de vulgarisateur en art je pense que les deux sont véritablement nécessaires et que le problème c'est que l'art est trop vu comme un produit de consommation en lui-même c'est-à-dire que l'oeuvre toute seule est considérée comme seul objet de consommation et l'étude de l'oeuvre semble pour beaucoup de personnes vaine ne semble pas avoir beaucoup d'intérêt alors que ça renseigne énormément et ça peut même modifier la saveur de la consommation de l'oeuvre mais simplement ça il faut l'expliquer et c'est compliqué donc on s'y applique mais il y a encore du boulot alors tu m'as volé une partie de mon speak désolé pas désolé pourquoi tu parles cinéma aussi c'est mon rôle non ouais c'est ce que j'allais dire à peu près par rapport justement au cinéma effectivement au cinéma sur Youtube il y a j'allais dire il y en a beaucoup trop en fait quelque part parce que tout le monde parle cinéma sur Youtube il y a des milliards de chaînes c'est un peu mais quelque part ça desserte je pense les chaînes cinéma parce que ça ça dilue le truc mais c'est vrai que c'est un peu le seul le seul le truc artistique on va dire qui est bien représenté sur Youtube et en même temps je trouve que ça n'est pas tant que ça parce que ce qu'on fait nous vraiment d'essayer de faire de l'analyse un peu poussée ça n'existe pas ou presque pas quoi et c'est souvent des je vais simplifier un peu mais souvent des j'aime j'aime pas un peu plus un peu plus poussé mais ça ne va pas chercher des fois je trouve qu'on ne se pose pas des questions comme ce que vous faites par exemple vous ou ce qu'on fait nous on ne se pose pas vraiment les questions le public ne se pose pas les questions du pourquoi tel cadrage à quoi ça sert c'est juste ben là il y a un gros plan voilà alors que non il y a une raison s'il y a un gros plan etc et c'est exactement pareil pour le reste et du coup même si c'est très surchargé en cinéma sur youtube c'est finalement c'est le problème à peu près le même je pense voilà peut-être que le souci le truc avec le cinéma c'est que tout le monde se sent l'âme d'un se sent l'âme d'un grand critique cinéma parce qu'il consomme du cinéma oui et voilà le travail le travail d'un analyste ça n'est pas qu'un travail de consommateur il y a il y a énormément de choses qui vont avec il y a toute une il y a toute une culture il y a toute une discipline à connaître qui est vaste et hyper compliqué il suffit de regarder une vidéo du fossoyeur fossoyeur de film une des vôtres ou pour les états unis reframe a painting qui est qui est grandiose parce qu'on compte qu'il y a beaucoup plus de choses à dire que ça et bon c'est compliqué de manière générale c'est un peu le sort réservé à toute toute forme d'analyse un peu poussée peu importe le sujet peut-être un petit peu moins en science parce que la science c'est juste comprendre le monde autour de nous et comment il fonctionne donc les gens ont peut-être un peu plus le courage de s'y mettre mais pour tous les autres sujets l'analyse poussée nécessite d'être hyper concentrée sur un sujet si c'est pas un sujet déjà qui à la base vous intéresse beaucoup ça va être vraiment dur de rester et même si le sujet vous intéresse il suffit d'être dans un état de fatigue on a tous envie moi la première le soir je rentre du boulot j'ai pas forcément envie de regarder une vidéo de 15 minutes sur l'art j'ai peut-être plus envie de regarder un sketch du joueur du grenier pendant 10 minutes et de me marrer ça c'est hyper normal et c'est pas du tout une honte moi ça me semble hyper humain et pas du tout dramatique et d'ailleurs la preuve en est c'est que moi je viens de repenser un endroit où l'art c'est vachement démocratisé je sais pas si vous connaissez Artips c'est une entreprise qui est une start-up qui a lancé c'est un concept en gros vous vous abonnez en ligne et tous les jours vous recevez dans votre boîte mail un petit article qui se lit en une minute et c'est l'anecdote autour d'une oeuvre d'art d'un artiste peu importe et c'est pas par hasard si Artips marche Artips a pris l'angle de l'anecdote c'est pas de l'analyse on vous raconte une histoire donc c'est tout de suite beaucoup plus divertissant beaucoup plus accessible vous n'allez pas ça va pas révolutionner la manière dont vous regardez un tableau de Van Gogh ça va pas révolutionner la manière ils ont fait music tips maintenant donc ça va pas révolutionner la manière dont vous écoutez Beethoven mais ça va vous apprendre un petit truc ça reste de la culture et c'est de la culture qui est tout à fait intéressante et je veux dire il n'y a aucun moment à consommer ça bien au contraire et ça ça marche pour le coup ça marche très très bien puisque maintenant Artips ils sont lancés au Royaume-Uni ils font des collaborations avec des musées etc donc je pense qu'ici aussi notre particularité c'est que tous on fait de l'analyse plus on moins longue et plus on va loin dans l'analyse et plus c'est un sujet qui éventuellement moi je vois bien la différence entre un format de 3 minutes sur le Caravage tout le monde connait le Caravage c'est un format de 3 minutes ça ne gagne personne de se mettre 3 minutes devant une vidéo sur le Caravage si je fais une vidéo de 12 minutes sur Francis Bacon c'est sûrement le monde et c'est normal je ne m'attends pas à avoir le même type d'audience et le même type de réponse ça c'est et c'est plus le problème enfin le problème notre sort et le côté pourquoi est-ce que l'analyse artistique est un peu sous-représentée sur Youtube c'est ça avant tout c'est que c'est ben voilà même moi parfois désolé mais je n'ai même pas vu ta dernière c'est dire c'est honteux mais t'entends on n'a juste pas le courage il y a un truc aussi ça pour le coup c'est une réflexion que j'ai eu beaucoup de mes élèves mais je ne serais vraiment pas surpris que ce soit que des personnes qui regardent des vidéos d'art soient un petit peu pareilles vous me direz c'est dans les beaux-arts c'est la même chose mais il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'elles ne voulaient pas apprendre la théorie musicale parce qu'elles avaient très très peur que ça les prive de l'émotion que le fait de connaître la théorie ça supprime l'émotion et c'est pareil pour vous du coup et ça pareil c'est un cliché c'est un cliché c'est hyper difficile d'en sortir parce qu'on a beau expliquer aux gens que non l'émotion reste là et qu'au contraire on rajoute des choses par dessus c'est qu'à un moment c'est pas faire insulte à Beethoven que de dire que en plus d'un coeur et d'émotion exceptionnel le mec était brillant et qu'il avait un cerveau incroyable et que ses pièces sont super bien écrites Feynman a fait un monologue sur la fleur qui est absolument magnifique que je regrette de ne pas connaître par coeur mais dans lequel il explique en gros qu'un jour un de ses potes artistes lui a dit tiens regarde cette fleur moi en tant qu'artiste quand je la vois je vois un objet absolument magnifique je vois un objet superbe toi t'es scientifique tu vas juste détacher toutes les parties de la fleur tu vas voir ah oui tel pétale c'est pour ça tel pistil est comme ça la tige elle a cette forme c'est pour ça toi tu ressens pas la fleur tu vois juste tu l'expliques t'as pas l'émotion et Feynman il était choqué en écoutant ça il s'est dit mais ce type se rend pas compte que j'ai toujours cette émotion de la fleur me dire mon dieu c'est un objet absolument magnifique mais en plus en regardant cette fleur je vois toute son histoire tout ce qui a fait tout ce qui a fait qu'au fur et à mesure des millénaires on est arrivé à cet objet qui a l'air d'une incroyable simplicité et qui en fait bien loin de ça est non seulement magnifique mais en plus profondément complexe il voit pas comment ça peut retirer quelque chose à l'expérience artistique au contraire ça rajoute et moi pareil quand je regarde vos vidéos et que j'apprends des trucs sur les beaux-arts que je connais beaucoup moins que la musique je me dis ah ouais putain c'est vrai que le tableau il est beau et j'avais pas compris qu'il se passait tout ça en plus derrière et c'est étourdissant c'est étourdissant je trouve désolé j'ai l'impression de me dire je vais redire un peu ce que j'ai dit au live j'étais au live avec la vidéothèque d'Alexandrie c'est un truc moi c'est un truc qui s'est passé pendant mes études en art justement la première fois qu'on m'a demandé dans le cadre de mes études de présenter une oeuvre d'art dans un musée j'ai dit à mes profs mais moi je ne veux pas faire de recherche avant je veux arriver devant l'oeuvre et je veux vous en parler parce que je veux avoir une vision aussi pure que possible et je veux que ce soit justement mon émotion brute mon ressenti brut et ça c'est un espèce d'idéal romantique qu'on a tous on va pouvoir parler de l'art avec notre coeur et mes profs me disaient non non c'est l'inverse avant d'aller dans le musée et de nous parler de cette oeuvre il faut que tu ouvres un maximum de bouquins que tu lises un maximum d'articles sur l'oeuvre pour pouvoir en parler et ça m'énervait parce que je me suis dit mais je vais être super polluée et ce que je vais dire ça ne viendra pas de moi ça viendra des bouquins et en fait pas du tout parce qu'au bout d'un moment à force d'avoir lu assez d'articles à force d'avoir lu assez de livres on retient ce qui nous nous parle et j'ai fini par comprendre surtout parce que depuis que je suis toute petite j'ai une fascination pour Francis Bacon qui est mon peintre préféré et c'est la première fois que j'ai vu un tableau il m'a vraiment hyper interpellée et pendant des années j'ai jamais compris pourquoi j'ai aimé autant ce peintre et c'est justement parce que mes profs m'ont dit non il faut lire il faut comprendre l'émotion comprendre d'où elle vient c'est ça qui est beau et après j'ai commencé à lire énormément de livres sur Bacon et notamment un bouquin de Deleuze sur Bacon et d'un coup je me suis dit putain mais il a je comprends mieux alors des trucs j'étais pas d'accord ça n'empêche que voilà ça je sais que c'est pas moi c'est pas ça qui me touche mais l'interprétation elle se construit l'interprétation elle ne vient pas forcément enfin le sentiment brut il est très intéressant mais c'est pas parce qu'on apprend plus de choses et qu'on pousse l'analyse plus loin et qu'on travaille l'interprétation qu'on perd l'émotion au contraire encore une fois ça peut même être encore plus génial de comprendre pourquoi on ressent ça c'est fabuleux de se dire j'ai ressenti ça et c'est pour ça c'est comme ben voilà pourquoi est-ce que la fleur a poussé parce que j'ai planté une graine c'est exactement le même principe et c'est en ça que moi je trouve ridicule d'opposer la science et l'art on essaie de comprendre la même chose on essaie de comprendre d'où vient l'émotion qui est provoquée par l'art quand il y a une émotion même si c'est du rejet même si c'est dans le cas de l'art contemporain par exemple il y a énormément de rejets c'est intéressant de savoir pourquoi c'est comme ça et pourquoi est-ce que ça me pose problème moi je trouve que c'est ça qui est absolument fascinant dans l'art et c'est ça qui est en tout cas je sais que c'est ce qu'on essaye tous un peu à notre niveau de faire sur nos chaînes je pense moi j'aurais un truc sur lequel rebondir c'est vrai que le truc de la théorie c'est vraiment quelque chose sur lequel on tombe très souvent genre non j'ai pas besoin de savoir pour comprendre et moi je trouve que ça découle aussi pas mal des études parce que je suis dans trois écoles différentes et sur les trois il y en a deux où les profs quand ils me demandaient de faire des œuvres plastiques nous donnaient un sujet et il fallait pas qu'on fasse aucune recherche il fallait juste pouf on est déjeunis on fait le truc et après on parle de ce que t'as fait et moi je me battais je disais mais non faut que je fasse des recherches pour savoir où je me situe par rapport au contexte contexte où je veux faire par rapport à votre sujet et non le fond non la forme oui et ça c'est vraiment un truc contre lequel enfin c'est un mur que je me prends hyper régulièrement avec les étudiants en art histoire de l'art ou art plastique et puis il y a il y a aussi cette espèce d'éloge de l'émotion brute c'est à encore plus forte raison c'est une colossale illusion on arrive jamais complètement vierge devant une œuvre on en fait il faut il faut regarder le truc qu'on a fait avec Nat et tout ça pour la vidéothèque d'Alexandrie parce que enfin les rendez-vous de Faros parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a développées et que là on n'aura pas le temps de faire parce qu'on manque de temps mais quand vous arrivez devant la Joconde que le tableau soit magnifique que le tableau soit exceptionnel c'est une chose c'est une œuvre remarquable pour autant quand on arrive devant la Joconde on est face à une idole on est face à un tableau qui est considéré comme le tableau le plus beau de l'histoire comme quelque chose de fantastique et on a beau rien comprendre à la théorie on est quand même touché par ça on n'est jamais complètement vierge et voilà si on va apprécier une œuvre à un moment T ça ne veut pas dire qu'on va l'apprécier à un autre moment parce que soi-même on n'est pas dans les mêmes dispositions et du coup c'est intéressant aussi de s'interroger là-dessus une œuvre d'art c'est avant tout un objet social et en tant qu'objet social on peut le regarder comme un objet social c'est pas pour autant qu'on ne va pas le ressentir c'est simplement qu'on va pouvoir l'observer différemment et qu'on va rajouter le cerveau au cœur encore une fois on ne soustrait rien on rajoute juste un truc moi je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit par contre je sais qu'à titre perso au niveau musical moi j'ai arrêté de prendre des cours en fait parce que pas parce que par rapport à l'émotion mais parce que à chaque fois que j'apprenais un truc je me disais c'est génial et après je l'utilisais tout le temps partout et en fait au final je me suis dit mais ce que je compose maintenant ça ne me plaît pas en fait et ça a été le cas à pas mal de moments du coup j'ai carrément arrêté de prendre des cours et pour éviter de je suis un petit peu j'ai un avis à la fin je suis complètement d'accord avec ce que vous dites et je soutiens complètement je ne conseille à personne d'arrêter de prendre des cours mais c'est vrai que je sais que ça peut aussi amener un problème mais je pense que c'est le fonctionnement des gens c'est à dire que moi je n'arrive pas à trop fonctionner avec ça je pense que c'est des persos c'est très rarement les oeuvres de jeunesse d'un artiste qui font date que la période d'apprentissage c'est hyper complexe la période d'apprentissage c'est pour beaucoup de personnes une période de reproduction une période de copie dans laquelle notre propre style est en train de se nourrir et du coup c'est bâtard et c'est hyper pénible à gérer comme moment dans la vie d'un artiste du coup des fois il faut vraiment insister pour se construire soi-même et pour se construire soi-même on a besoin de matériaux et c'est chiant c'est pénible mais c'est comme ça Beethoven on considère souvent que son style est né avec sa troisième sonate je crois il a écrit deux sonates qui sont superbes qui sont magnifiques qui sont très très beaux objets musicaux mais qu'on ne considère pas comme du grand Beethoven c'est de la belle musique mais c'est pas du grand Beethoven et juste pour enfoncer des portes ouvertes on n'a pas besoin d'avoir soi-même une pratique artistique pour parler d'art et pour apprendre des choses sur l'art puisque Sylvain tu disais avoir arrêté mais c'était dans le cadre de ta pratique que c'était handicapant et ça c'est un truc qui revient souvent et régulièrement quand on parle d'art sur YouTube ou ailleurs d'ailleurs moi j'ai régulièrement des gens qui me demandent si je suis moi-même artiste et j'ai envie de dire en fait ça devrait absolument c'est pas une question que vous devriez me poser ça n'a aucune espèce d'importance que je sois artiste ou pas moi j'ai une formation uniquement théorique je ne suis pas du tout donc on ne s'appelle pas du tout comme artiste et ça n'empêche pas d'en parler c'est un truc qu'on voit souvent quand on parle de cinéma particulièrement je ne sais pas pourquoi moi quand on parle d'art mais quand on parle de cinéma c'est si ouais tu dis du mal de machin mais t'es pas capable de le faire toi-même bah non effectivement je ne suis pas capable de le faire moi-même je trouve que c'est mal fait voilà c'est deux choses différentes la pratique et la théorie et vraiment il n'y a pas besoin soi-même de pratiquer l'art après il y a peut-être des gens qui te demandent ça peut-être pas pour remettre en question ta légitimité à parler d'art mais peut-être simplement parce qu'ils ressentent au contraire une affinité avec ce que tu peux dire et ils peuvent se dire peut-être que ce qu'elle va m'exprimer à travers son art je vais le ressentir aussi bien que ce qu'elle me dit que c'est bon oui non non je ne pense pas du tout que ce soit mes gens de leur part ou peu importe c'est juste que je préfère ne pas leur répondre en fait parce que qu'ils aient envie si c'est de la curiosité de voir éventuellement ce que moi je pourrais créer je le comprends très très bien et je l'envisage tout à fait mais j'ai envie d'insister sur le fait qu'on n'a pas besoin d'un artiste pour pouvoir comprendre et pour pouvoir analyser de l'art pour pouvoir en parler c'est absolument pas incompatible parce que c'est un truc beaucoup de gens le pensent beaucoup de gens pensent que tu ne peux pas parler d'art si tu ne pratiques pas l'art que tu ne peux pas parler de musique si tu ne fais pas de la musique et je trouve ça hyper important même si je sais que c'est en français des portes ouvertes je pense que tout le monde ici le sait mais malgré tout on se retrouve moi je suis entre les deux vraiment très personnellement moi je préfère quand quelqu'un pratique pour m'en parler mais c'est vraiment parce que je préfère que moi je préfère parler de créateur à créateur parce que moi je me considère plus comme un praticien et du coup c'est vraiment très personnel je veux dire je ne vais empêcher personne de parler en lui disant toi ta gueule tu pratiques mental donc t'es toi mais c'est vrai que ma position par défaut ça va être d'accorder plus de crédit à quelqu'un qui le fait ou en tout cas de me dire on va parler le même langage parce qu'on a un langage de praticien parler le même langage je suis d'accord mais accorder plus de crédit à quelqu'un qui le fait je suis absolument pas d'accord je comprends les gens qui font ça simplement est-ce que tu as été confronté aux vraies problématiques pour créer un film il y a beaucoup plus de composantes que juste on prend une caméra et c'est tout et il y a des gens qui ont peut-être galéré pour créer quelque chose peut-être ils vont se dire oui mais je ne sais pas que c'est si dur alors elle se permet de dire je comprends c'est justement le travail d'analyse d'interprétation etc c'est d'essayer d'envisager justement tout c'est pas juste de dire je trouve ça moche donc je vais cracher dessus c'est de se dire quelles sont les contraintes et quand tu parles enfin moi j'ai une autre chat dans l'occurrence où on parle avec Alice de films, de séries etc j'essaye de me renseigner un maximum par exemple sur les conditions de production on évite de se lancer et de se mettre à défoncer un truc c'est ce que je dis en fait non pas parce que justement si je regardais juste le film et qu'après je donnais mon émotion et mon ressenti brut là effectivement ça pourrait après c'est mon droit mais ça pourrait sembler un petit peu autant un petit peu je ne fais même pas de cinéma d'où c'est pour ça que tu essayes de lire un maximum de choses et d'essayer de tenir compte de tous les paramètres et il n'empêche qu'en attendant tu peux dire et même en l'occurrence moi j'ai une toute petite pratique avant non plus maintenant mais j'avais une pratique artistique à une époque donc j'ai bien conscience des challenges et je connais très bien le monde de l'art je sais très bien les difficultés auxquels les gens qui sont dans le monde de l'art peuvent être confrontés il n'empêche après que si un artiste essaie d'exprimer quelque chose que je trouve qu'il l'exprime que ce qu'il essaie d'exprimer soit je trouve que ça ne m'intéresse pas mais pourquoi pas ou par contre qu'il s'est planté dans la manière dont il l'exprime voilà tant que je le justifie tant que je l'argumente tu vois mais après je peux comprendre que ça énerve les gens mais la plupart des gens en fait quand ils te répondent ça notamment par rapport au cinéma c'est parce que t'as dit du mal d'un film qu'ils aiment et ça ça moi je suis à non alors stop c'est justement le travail d'analyse en général c'est pour ça que enfin je sais pas ici peut-être certains mais moi j'écris pas des textes même si je fais un récemment j'ai fait un vlog sur une série je suis pas j'ai pas juste regardé la série je me suis posée dans mon canapé pour filmer mon vlog en fait j'ai lu plein d'articles avant c'est ça que je veux dire notamment quand tu fais de l'analyse d'interprétation de toute manière tu le nourris un maximum pour éviter ce genre de truc pour éviter que d'un coup tu sortes un truc mais tu connaissais pas le contexte de création et quand Vlad dit que l'art c'est un objet social c'est ça qui veut dire si tu dois toujours essayer de tenir compte au maximum du contexte de création et Dieu sait que l'industrie du cinéma elle est hyper compliquée et hyper exigeante et que le réalisateur il fait pas ce qu'il veut si je peux juste intervenir je me centrais sur l'art les beaux-arts je pense qu'on sous-estime le fait que les gens qui étudient l'histoire de l'art étudient énormément le contexte la création les techniques artistiques je pense autant que l'analyse purement purement analytique de l'oeuvre et je pense que c'est des choses que tous les vulgarisateurs en histoire de l'art essayent de faire passer c'est qu'on ne fait jamais des analyses purement textuelles il y a toujours énormément de contextes et je pense que c'est aussi l'intérêt parce que quand tu vas dans un musée tu peux analyser par toi-même le tableau mais ce qui va te manquer ça va être le contexte si tu le connais pas et l'intérêt aussi d'aller voir des vulgarisateurs de beaux-arts ou d'arts en général c'est qu'on te donne un contexte donc on te donne des clés de lecture je suis tellement je suis tellement désolé pour les gens qui vont voir le replay et qui vont rien entendre de tout ça bah dis-le bah en gros j'allais plus ou moins plus ou moins dire ça l'analyse c'est forcément c'est forcément contextuel c'est pour ça que là c'est vraiment un de mes combats en musique parce qu'il y a des musicologues qui essaient de mettre ça en place mais c'est une connerie sans nom une grille de lecture universelle ça n'existe pas c'est profondément impossible et justement pour singer un petit peu cette position qui voudrait qu'il faut être praticien pour pouvoir être un bon analyste comment j'analyse une musique baroque je suis pas né au 16ème siècle comment je fais je suis juste un putain de musicien du 21ème siècle tout ce que j'ai à ma disposition c'est mon bagage de musicien du 21ème siècle alors quand je vais analyser de la musique du 16ème siècle et bien là je vais prendre une casquette qui va être plutôt une casquette d'historien et d'analyste c'est-à-dire que je vais étudier l'objet musique du 16ème siècle comme une musique du 16ème siècle c'est-à-dire un accord qui aura l'air révolutionnaire à cette époque-là aujourd'hui n'aura aucun impact et le fait que j'utilise moi cet accord dans ma musique tous les jours en voyant cet objet et en essayant d'analyser juste comme un praticien qui n'étudie pas son objet comme un historien et comme un analyste j'ai juste me dire c'est un pauvre accord de 9ème de 2000 ans c'est bon je suis dedans à l'époque c'était un accord révolutionnaire et c'est ça qu'il faut véritablement qu'il faut replacer quand on parle du fait de pratiquer forcément l'art on n'est pas obligé de pratiquer l'art pour avoir une connaissance de tous les mécanismes historiques sociaux culturels techniques qui font que l'oeuvre elle est faite comme ça on n'a pas besoin d'avoir peint avec exactement les mêmes matériaux que l'époque pour pouvoir parler de cette peinture et on ne peut pas on ne peut pas parce que ça nécessiterait d'avoir une connaissance universelle qui est complètement inaccessible surtout pour parler d'art qui est quand même un domaine qui implique comme je disais de l'histoire de la socio de la technique de la physique des fois parce que quand on regarde une oeuvre et qu'on se dit ok là la peinture elle est passée ici la couleur elle est comme ça on sait qu'à l'époque elle était plutôt comme ça parce qu'il y a des gens qui ont étudié le tableau et qui ont pu déterminer que ce pigment là etc etc c'est colossal la quantité d'informations à connaître elle est colossale et être praticien ça n'apporte pas forcément grand chose en définitive je peux juste une toute petite parenthèse je suis très rapide parce que je te l'apprends c'est l'artiste contemporain Damien Hirst qui a dit n'importe qui avec du travail peut peindre comme Rembrandt ce qui en fait est absurde parce que personne à l'époque de Rembrandt ne peignait comme Rembrandt ce qui est important c'est de remettre le truc dans son contexte oui avec du travail avec les techniques actuelles avec les matériaux oui tu pourrais peindre comme Rembrandt effectivement avec du travail mais le génie de Rembrandt c'est de l'avoir fait à son époque juste un truc aussi c'est qu'on pourrait très bien être un très très bon vulgarisateur par exemple et être très mauvais par exemple en musique on pourrait être très mauvais compositeur c'est à dire qu'on peut tout connaître mais pas être créatif donc être praticien ça veut pas forcément dire que non voilà les mécanismes ils sont hyper complexes et c'est essentiel de replacer les choses de replacer les choses dans un contexte qui est un travail intellectuel qui est un travail intellectuel et qui n'est pas un travail de praticien et voilà je vais prendre un exemple musical il faut savoir que les corps d'harmonie n'étaient pas les mêmes et qu'il n'y avait pas des systèmes de pistons à l'époque de Mozart pour comprendre pourquoi les parties de corps sont écrites comme ça parce qu'aujourd'hui en gros on peut jouer toutes les notes qu'on veut sur un corps à une époque on pouvait seulement jouer un certain nombre de notes et ça ça a un impact sur comment les compositeurs y travaillent quand un compositeur il a envie que son corps joue une mélodie aujourd'hui il s'en fout il écrit la mélodie peu importe le corniste il pourra la jouer quoi qu'il arrive non à l'époque le compositeur il devait réfléchir et ça il faut le savoir la symphonie héroïque de Beethoven elle n'aurait pas la même tête si Beethoven avait eu à sa disposition des corps d'harmonie qui peuvent tout jouer et là encore on est dans quelque chose d'intellectuel et pas dans quelque chose de pratique donc ouais analystes et praticiens on ne va pas se mentir souvent les deux sont reliés parce qu'il y a énormément de personnes qui sont analystes parce qu'elles-mêmes pratiquent un art qu'elles apprécient et donc pour nourrir leur pratique elles se mettent dans l'analyse c'est fréquent mais c'est absolument pas sine qua non sine qua non non mais je pense que la réciproque est vrai je veux dire je pense que pratiquer ça peut beaucoup amener à pas forcément ton analyse évidemment t'auras pas la même comment dire entre un type qui joue de la guitare et qui va parler de Beethoven et un autre type qui va parler de Beethoven et qui va qui va pas jouer de guitare mais qui va avoir tous les éléments de son époque etc il va faire une analyse qui sera peut-être plus pertinente dans un cadre strictement analytique tu vois mais je pense que la pratique fait que t'as un regard sur la pratique un regard intérieur qui peut aider aussi à nourrir la manière de ce que tu vas chercher en fait parce que les outils analytiques ils sont c'est les outils qui te permettent de chercher et le fait de pratiquer pour moi ça te donne le regard vers où chercher je vais dire un truc qui peut être un petit peu nul à entendre mais ça peut biaiser au contraire des fois c'est terrible ça peut biaiser parce que le gros enjeu de l'analyste c'est de faire attention à pas trop parler de lui dans son analyse et c'est hyper compliqué c'est hyper compliqué de faire la différence parce que quelquefois certains analystes pas très très bons ils parlent pas de l'oeuvre ils parlent d'eux et un musicien qui joue le truc si la pièce le touche particulièrement justement il va peut-être beaucoup trop se chercher lui-même dans l'oeuvre il va peut-être trop chercher sa pratique alors qu'il devrait s'intéresser un petit peu plus à l'oeuvre elle-même il y a peut-être tu peux dire qu'une bonne analyse c'est une analyse où tu mets pas trop de toi ben oui ok ensuite tout dépend de ton objectif à la base ah ok mais il faut être honnête depuis le début quand j'écoute un analyste j'ai pas envie de l'entendre me parler de lui j'ai envie de l'entendre me parler de l'oeuvre si j'ai envie de l'entendre me parler de lui ben je discute avec lui j'ai pas besoin du tableau mais je vais partir sur autre chose ensuite ça c'est un vrai sujet et c'est un vrai sujet de débat est-ce que l'analyste doit parler de lui ou parler de l'oeuvre c'est une très très bonne question qu'est-ce que vous en pensez vous ? c'est une question très compliquée parce qu'il arrive toujours un moment où il y a la part de subjectivité et c'est toujours la vision forcément chacun va avoir une vision comment dire je sais pas comment le formuler il y a des choses par exemple au cinéma il y a des choses qui m'intéressent il y a des choses qui ne m'intéressent pas du coup quand je vois un film je vais beaucoup plus voir les choses qui m'intéressent et du coup quand je vais faire une analyse du film je vais plutôt axer là-dessus ce qui est évidemment un piège mais c'est vrai que c'est compliqué en sorture le fait que t'as spontané ton analyse sur les choses qui t'intéressent ça veut pas forcément dire que ces choses qui t'intéressent tu as mal les analyser tu vas te mettre dedans simplement c'est pour ça que c'est intéressant de lire plein d'analystes différents parce qu'il y a des angles d'approche et de lecture qui vont être différents ça veut pas dire que les différentes analyses vont pas être complémentaires si elles sont bien faites juste dire s'il n'y a pas d'oeuvre au départ il n'y a pas d'analyse oui ah non mais pas sûr il faut des créateurs ça oui 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 effectivement non mais pour qu'on recentre quand même la chose aussi sur parce que des fois c'est peut-être un peu confus de parler d'analyse et de parler de soi-même etc enfin je sais pas il y a vraiment des analyses dans lesquelles en lisant le truc on se dit il y a vraiment certaines analyses les élus je me suis dit le mec il aurait analysé une autre pièce il aurait dit la même chose il y avait une deuxième question là-bas au bout oui mais est-ce qu'il ne faut pas regarder qu'est-ce que l'oeuvre fait avec moi ça c'est quand même le plus intéressant non ? je regarde quelque chose et ça déclenche quelque chose chez moi et ça je 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 veux que les autres je veux en discuter parce que ça fait la même chose chez toi quand je regarde la prime ou quelque chose comme ça ça me touche et c'est le point de départ d'une discussion en ordre bien sûr mais personne n'a dit que toute discussion devait être analytique et moi je suis personne pour vous renseigner sur ce que vous allez ressentir en regardant une oeuvre en tant qu'analyste je en tant qu'analyste je considère que mon travail c'est juste décrypter décrypter ce qui se passe dans l'oeuvre potentiellement dire voilà alors en tant qu'objet justement en tant qu'objet social il est fort probable que cette oeuvre là provoque ce type d'émotion parce qu'on vit dans un contexte dans lequel par exemple tel accord va plutôt être interprété comme un accord triste je peux me dire en toute bonne foi je serais extrêmement surpris que quelqu'un en écoutant la marche funèbre il soit pimpi d'hab quoi ça serait super étonnant mais est-ce qu'il y a alors deux sortes de genre les analystes et les autres je ne sais pas les analystes scientifiques mais d'un côté on a les analystes la vulgarisation et après on a de la critique par rapport à son ressenti personnel mais c'est deux types de vidéos différentes je ne pense pas que les youtubeurs en tout cas qui sont dans cette catégorie c'est des gens qui font des critiques c'est plutôt des gens qui font de l'analyse et qui essayent de donner des clés de lecture et des lectures on en fait ce qu'on en veut on les interprète en disant oui je les ressens comme ça ou alors enfin je les ressens de cette manière là ou alors je les ressens d'une autre manière mais c'est pas notre rôle de donner ou alors c'est d'autres vidéos de donner notre ressenti par rapport aux autres on les donne forcément parce qu'on est forcément subjectif mais le but c'est de l'être le moins possible d'être le plus honnête avec le spectateur par rapport pour faire qu'il fasse la part des choses c'est ce que j'en pense et c'est ce que les données nous apprennent moi j'ai un exemple sur tout tout ce côté là le côté ce qu'on doit se mettre de côté dans une analyse etc. que j'adore prendre c'est le berceau de Berthe Morisot Berthe Morisot était une peinte impressionniste malheureusement beaucoup trop méconnue parce que c'était une femme et c'est son tableau le plus célèbre et si vous allez sur le site du musée d'Orsay le tableau représente une femme penchée au dessus d'un berceau dans lequel se trouve un bébé et le site du musée d'Orsay vous dira que c'est une ode à la maternité et moi la première fois que j'ai vu le berceau de Berthe Morisot j'ai trouvé l'oeuvre extrêmement triste j'avais pas lu l'analyse du musée d'Orsay je n'avais lu aucune analyse de l'oeuvre j'ai juste lu un ressenti ça me rendait triste donc après je suis allée me renseigner et je lis ode à la maternité donc ode plutôt quelque chose a priori d'enthousiaste c'est trop bien d'avoir des enfants et je me suis dit ah ok pourquoi est-ce que moi j'ai vu ça et j'ai lu ça comme étant triste alors j'ai analysé différents éléments du tableau j'ai essayé de comprendre là dans telle zone du tableau on a l'impression qu'elle a la tête ailleurs son regard est orienté comme ça blablabla donc là j'ai fait une analyse plutôt formelle du tableau qui avait l'air de confirmer selon moi que c'était quand même plutôt quelque chose de triste mais je me suis dit on a tous des biais et tu es féministe donc imaginons que ce soit juste que ça te saoule un peu qu'à cette époque on puisse pas s'empêcher de parler de la maternité comme d'un truc merveilleux et que fondamentalement les femmes ont le droit de pas avoir un enfant et de pas trouver ça merveilleux si elles le veulent donc je me suis penchée sur la vie de Berthe Morisseau qui a excessivement mal vécu le fait d'être obligée de se marier et de fonder une famille elle ne voulait pas elle voulait se consacrer à son art et à son époque c'était impossible et à partir de ce moment là je me suis permis de présenter cette analyse cette interprétation et en plus j'ai trouvé des interprétations d'autres critiques qui étaient d'accord c'est ça c'est que bien sûr le point de départ de toute mon analyse de ce tableau c'était un ressenti personnel mais je ne suis pas arrivée en disant regardez mon ressenti j'ai essayé de comprendre d'où il venait et ensuite j'ai essayé de voir est-ce qu'il y a des biens éventuels et j'en avais un gigantesque donc j'ai essayé d'aller voir au-delà me dire est-ce que c'est juste parce que tu es féministe ou ah bah non la vie de l'artiste en l'occurrence te donne une super piste que peut-être pas et j'ai été lire comme d'habitude encore une fois d'autres analyses là voilà j'étais ce qu'on fait nous c'est pas juste se poser et donner un ressenti d'une oeuvre c'est pas du tout ce qu'on fait sur nos chaînes youtube c'est pas que c'est moins valable enfin c'est très intéressant les gens qui se posent et qui disent je trouve ça vachement beau moi ça me pose aucun problème que ça existe après c'est pas le travail qu'on fait et c'est pas ce qu'on essaye d'expliquer aux gens on essaie d'expliquer aux gens qu'on peut tout à fait avoir une analyse d'une oeuvre qui même si on est tous on est tous biaisés et bien sûr notre subjectivité va toujours rentrer en compte on n'est pas tous la même vie on n'est pas tous touchés c'est exactement ce que j'ai suivi tout à l'heure bien sûr on va mettre en exergue des trucs qui nous parlent le plus enfin je vais systématiquement mettre en avant des artistes qui représentent une vision complètement torturée du corps parce que j'étais une ado excessivement mal dans ma peau et moi j'adore mais c'est moi ça vient de moi et c'est ça qui me plaît pour une raison très particulière mais ça n'empêche pas qu'après on peut il y a une méthode derrière tout ça et il n'y a pas juste à dire ah bah j'étais une ado mal dans ma peau et regardez putain comment dans Schiller on dirait qu'il souffre c'est trop bon quoi ça pourquoi pas mais pourquoi pas mais voilà je crois que ce qu'on essaye de faire et c'est ce qui rend aussi le truc aussi complexe c'est que il y a tout un processus et il y a tout un processus intellectuel qui est long qui est un petit peu fastidieux qui n'est pas toujours intéressant mais moi je vois limite ça comme une enquête policière j'ai ressenti ça pourquoi merde je me suis trompée de coupable peut-être je trouve un nouvel indice et je continue et si on vit l'analyse d'une oeuvre d'art comme ça en vrai c'est hyper fun il y a une question là-bas oui je pense que ça a été plus ou moins répondu avec ce qui a été dit récemment mais je voulais juste dire qu'en effet c'est intéressant avec justement les vidéos internet c'est qu'on peut mettre non seulement le contexte de l'oeuvre d'artiste mais aussi de son contexte personnel parce que à travers les vidéos on voit un petit peu les affinités de la personne et ça permet de se dire pourquoi il a ressenti ça est-ce que j'ai des affinités avec cette personne etc je trouve même pas ça mal honnête je trouve même ça assez sain j'ai aucun mal quand je présente des trucs à dire voilà alors ça c'est mon jeu préféré ça c'est ma musique préférée j'estime que comme ça au moins les gens sont avertis il est possible que je sois un petit peu trop excessif dans mon appréciation de l'oeuvre sachez-le il vaut mieux le savoir tout à fait mais ensuite quand j'enfile ma casquette d'analyse j'essaye d'être j'essaye d'être le moins touché par ça possible c'est pour ça qu'on essaie de s'attacher véritablement au formel et je crois que c'est un petit peu aussi pour ça que c'est pas forcément super populaire l'art c'est sanguin je veux dire au point où j'en suis savoir qu'une fleur c'est un organe reproductif ça n'a pas vraiment grand impact sur ma vie elle est jolie et c'est un organe reproductif soit pas de problème ça ne me touche pas personnellement l'art ça touche tout le monde et je peux comprendre qu'il y a des personnes pour qui parler d'art et chercher entre guillemets à décrypter l'émotion comme ça c'est compliqué il y a une forme de désacralisation qui est un petit peu difficile à accepter sauf qu'en fait il n'y a aucune désacralisation entre guillemets expliquer c'est pas excuser et c'est c'est voilà pour reprendre les mots d'un homme nul cet espèce de truc là c'est con quoi expliquer s'excuser n'importe quoi et il y a encore une fois ça ne soustrait pas l'émotion d'une oeuvre d'art que d'en parler de manière méthodique et analytique je crois que c'est tout le truc on n'est pas habitué à ça et on ne nous encourage pas à être habitué à ça j'ai juste un truc j'ai vraiment votre avis là-dessus et moi par exemple je suis assez fanatique de cinéma asiatique beaucoup japonais c'est pas grave ça se soigne ça se soigne mais justement en fait par exemple sur la chaîne on n'en parle jamais pourtant je suis ultra fan mais on n'en parle jamais parce que je ne sais pas comment en parler parce que justement je n'arrive pas à analyser enfin quelques trucs oui mais je n'arrive pas je sens que c'est très très un ressenti et que je ne suis pas que je n'arrive pas à analyser correctement du coup je voulais savoir si vous avez des trucs aussi comme ça en musique ou en arc-en-temporain moi j'évite il y a quelqu'un en là-bas vous avez peur que votre critique soit un peu tombée par votre surobjectivité sur un sujet en fait si vous aimez trop une oeuvre ou une pièce votre critique ne sera pas aussi bonne que si vous critiquiez une oeuvre où vous n'avez pas trop d'avis en fait mais moi je trouve que c'est moi aussi il y a plein de trucs dont je ne parle pas si je les aime beaucoup parce que justement j'ai peur de ne pas aller vraiment dans le fond du sujet de laisser passer ce que j'ai aimé et de forcer du coup les gens à aimer ce que moi j'ai aimé dans l'oeuvre et ce que je trouve un peu nul du coup donc même quand je parle de courant j'évite je parle d'un ou deux que j'aime bien mais je prends majoritairement des gens dont je suis moins fan pour être sûre d'être le plus neutre possible moi oui et non j'ai beaucoup plus tendance à parler de trucs que j'aime en fait pour une simple et bonne raison c'est que quand tu te bouffes 20h 30h de recherche si le truc que tu étudies ne te plaît pas au bout d'un moment moi j'arrête j'abandonne il y a un moment où je vais jeter l'éponge parce que c'est juste trop on parle d'images mais je déteste Chagall je pense pas qu'un jour je ferai un épisode sur Chagall parce que juste de voir me coltiner des images des images et des analyses d'un truc que j'aime pas mais là pour le coup là c'est très personnel si un jour on me le réclame peut-être que j'y réfléchirai mais ça va pas me faire alors je l'ai fait une fois il y a une fois j'ai parlé d'un artiste que j'aime pas sur ma chaîne j'ai parlé de H.R. Giger qui est l'artiste qui a créé le Xenomorph d'Alien et j'ai parlé de Giger alors je n'aime pas trop son oeuvre j'aime pas trop son oeuvre plastique j'aime pas trop sa peinture j'ai parlé de lui parce que je suis par contre très très fan d'Alien et je me suis dit de toute façon ça m'intéresse de savoir comment il a créé ça ça m'intéresse de savoir qui est le tordu qui a pondu un truc pareil donc il y avait quand même un truc qui à la base me donnait envie et c'est la grosse différence c'est que je suis pas étudiante je suis pas forcée je suis sur Youtube pour faire un truc qui me plaît et moi pour le coup j'ai envie vraiment de parler de trucs parce que j'ai envie de faire des recherches dessus mais alors là après c'est le truc justement c'est que j'essaye de conserver un minimum d'objectivité au sens où je vais lire un maximum de trucs parce que ça m'intéresse de lire des trucs dessus de toute manière quand il arrive et après c'est effectivement il faut savoir que oui je vais rarement dire que Bacon c'est nul parce que je trouve ça génial donc je vais avoir du mal quoi mais j'essaye de me dire je vais lire des gens qui n'aiment pas pourquoi ils n'aiment pas je vais aller voir ma maman qui déteste Bacon je vais dire dis-moi pourquoi c'est nul s'il te plaît voilà mais là après je crois que c'est tout un chacun est-ce qu'on se dit je suis capable de mettre ma subjectivité de côté moi de toute façon je crois qu'on n'est pas capable de mettre ma subjectivité quoi qu'il arrive on est toujours biaisé et l'important c'est d'essayer de s'en rendre compte en fait il y a un moment où il y a l'affect donc il y a ton ressenti il y a ton vécu etc et tu y ramènes de l'intellect moi je pense pas du tout que le fait de soupoudrer d'intellect de ton affect va neutraliser l'affect ça y cohabite et c'est là que c'est toi est-ce que t'as assez de recul pour te dire j'ai pas l'impression que l'affect soit en train de prendre le pas sur un ou que au contraire soit l'intellect qui est en train d'anéantir et que je sois juste en train de dire des trucs monstrueusement chiants et privés de vie et d'émotions c'est juste une question d'équilibre et de compromis entre les deux et ça c'est tout un chacun moi je sais que en l'occurrence c'est un truc j'ai l'impression de pas trop mal le gérer mais si par exemple tu penses que tu vas déborder par ton amour de l'artiste effectivement il vaut mieux pas en parler je pense mais ça après c'est ça c'est hyper je pense que ça dépend d'une personne à l'autre j'ai juste ah désolé j'aurais pas dit rendre la micro je crois non le truc c'est il y a aussi une question de rigueur à avoir et ça c'est propre à chacun c'est certain mais il faut il faut il faut savoir mettre sa subjectivité de côté justement et essayer le plus possible d'analyser l'oeuvre pour ce qu'elle est c'est pour ça que justement ben pour pouvoir parler de n'importe quel sujet que ce soit l'art la science n'importe quoi mais encore plus en art avoir avoir étudié l'art avoir étudié l'histoire de l'art avoir étudié la technique avoir étudié véritablement l'analyse c'est important parce que même quand il y a l'affect si on se place sur le côté intellectuel on est capable malgré tout de voir les trucs on est capable de se dire alors là ça ça va pas moi ça me touche pour une raison ou une autre ok là il s'est complètement planté dans sa perspective n'empêche que putain c'est puissant c'est beau j'adore ça moi ça me touche c'est pas parce que ça me touche que je vais pas être en mesure de dire n'empêche que là sa perspective elle est pas terrible c'est pas parce que telle pièce de tel compositeur me touche que je vais pas pouvoir me dire en regardant la partition là il y a une faute et c'est pas grave c'est pas grave et ça ne change rien à l'affect simplement avec un petit peu de discipline on est quand même en mesure d'observer la musique en se mettant de côté mais c'est pas pour autant encore une fois que ça supprime toute l'émotion que va susciter l'oeuvre d'art parce qu'à ce tarif là un musicien qui apprend à jouer une pièce on pourrait se dire qu'après quand il va entendre d'autres interprètes la faire ça va plus le toucher ben c'est faux la 7ème symphonie de Beethoven après l'avoir analysée après l'avoir jouée au piano j'étais pas la pièce a continué à me toucher et je continuais à pleurer ma race quand j'entends le deuxième mouvement en concert alors que je sais de manière chirurgicale comment Beethoven a travaillé ben je chiale tout le temps c'est comme ça j'ai pas fini il y avait une question dans le fond oui je me disais alors tu disais que tu avais tendance à un peu plus fort je devrais on va le reprendre tu disais tu disais tout à l'heure que tu préférais utiliser des exemples d'artistes que t'aimes moins pour rester objectif mais t'as pas la sensation quand dans ça tu brides un peu ta créativité et tu te lames justement moins non parce que d'un côté ça me fait retravailler des artistes que j'aimais pas et du coup je me force aussi à essayer de trouver leur intérêt ça me fait faire du coup comme ça après j'aime tout le monde c'est une première phrase qu'on m'a dit quand j'ai commencé mes primes c'est on aime que ce qu'on connait et donc à un moment il y a des choses que je détestais je les ai étudiées j'en ai compris l'intérêt je me suis mis à les édits et je pense que c'est quelque chose qui est très important c'est il faut aussi pousser sa curiosité sur les choses qu'on ne dit pas on peut considérer à la base pas intéressante et que c'est justement l'analyste qui va en révéler vraiment la substantifique moelle et qui va permettre d'aller au-delà de ses préjugés donc je pense que c'est important de faire aussi ce travail là toujours un truc à dire il y a un collègue vidéaste qui s'appelle Elliot Mini qui fait des vidéos sur le cinéma et qui avait on ne l'a fait plus là depuis moins mais il avait un concept de vidéo qui était justement de regarder des films qu'il n'aimait pas et d'essayer de trouver qu'est-ce qu'il y avait de bien dedans donc c'est limite il se forçait en fait à aller chercher ce qui avait de bien et je crois qu'il fait l'inverse aussi les films qu'il aimait d'aller essayer de voir ce qui n'était pas bien dedans et ça correspond un petit peu à la démarche par rapport à cette histoire de on aime que ce qu'on connait il y a un truc sur lequel j'aimerais vraiment bien insister c'est que l'art pour le comprendre entre guillemets au sens très très large de la compréhension au sens de justement l'art le connaître on n'est pas obligé de l'aborder de manière analytique comme vous disiez là l'art c'est un objet social qu'on est capable d'apprécier comme ça et c'est les mécanismes afférents à une oeuvre on est capable de les ressentir de les recevoir sans forcément comprendre tous les tenants et aboutissants de la chose parce que c'est intégré dans un contexte et juste un exemple tout con vous avez jamais appris votre langue maternelle en fait si vous ne l'avez pas appris à l'école mais par l'immersion dans un contexte dans lequel on parle cette langue et bien vous avez fini par être capable de la parler en art c'est la même chose si vous allez au musée et que vous regardez plein de tableaux vous allez ouvrir votre horizon d'attente votre champ de connaissances et vous allez développer votre groupe oui vas-y il reste moins d'une minute donc ça va être compliqué donc ça va être tu vas faire la conclusion voilà ah oui super désolé il est ton beau mignon désolé pas déjà tout le monde est là en conclusion et je disais ça pour ne pas être dans l'éloge de l'analyse scientifique de la musique il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça je dirais en conclusion il faut retenir que l'art c'est quelque chose qui nous fait vibrer dans un premier temps et qu'il faut quand même analyser et théoriser comprendre pourquoi pourquoi du comment aller au musée oui aller aux galeries oui aux événements artistiques aussi aux concerts parce que ça reste de l'art aussi et surtout un petit comment merci un petit comment quand même et moi je mettrais juste le doigt sur un truc par exemple en art les gens disent en général qu'à les musées c'est chiant qu'ils se font chier machin et tout alors déjà je rappelle qu'au vernissage l'alcool est gratuit ça va être chaud de trouver mieux comme mot de la fin on va devoir laisser la place au suivant désolé on commence avec lui j'adore vous pensez que c'est très intéressant vous pouvez le retrouver un peu plus tard dans la journée on peut les applaudir merci 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 Merci.